Bon, on commence à s'habituer aux petites roustes comme ça, mises en Europe et en Espagne. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Victoire du Barça, grosse victoire en termes de résultats. En tout cas, en termes de score, en termes de but marqué, on commence à être habitué. Mais c'est important de savourer. Maintenant, tout n'a pas été parfait dans ce match. Et vous allez dire, peut-être j'exagère un petit peu. Mais on va essayer dans cette vidéo de revenir aussi sur ce qui n'allait pas trop. Surtout en première mi-temps. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis. Je lirai vos commentaires. Antifli qui a décidé de faire reposer Baldé, c'était une bonne idée. Mais pas en mettant Martine. Dans l'avant-match, j'avais dit, Baldé doit être au repos. Il n'y a pas de problème. Mais mets-nous Hector fort. Tu ne peux pas nous mettre Martine un jour de Ligue des Champions. En fait, parce que je suis désolé. Moi, Martine, je n'ai rien contre lui. Mais il n'a pas le niveau Barça. Il n'a pas le niveau Barça niveau intensité. Il n'a pas le niveau Barça offensivement. Il n'a pas le niveau Barça défensivement. Et il ne sait pas se placer. Parce que quand tu veux jouer le piège du hors-jeu, tu peux le faire à une condition. C'est que les 4 joueurs soient alignés. Que les joueurs se comprennent. Et je sais qu'il y en a qui vont dire, bon, Martine, il n'a pas beaucoup joué. C'est difficile au niveau des automatismes. Peut-être. Mais quand tu mets Hector fort qui n'a pas d'automatisme non plus, au moins, il est plus cohérent dans son placement. Là, tu vois que Martine, en fait, je suis désolé, mais c'est un handicap pour l'équipe. Tu mets Martine dans un 11-type. Ligue des Champions, même contre une équipe, on va dire, assez faible. Elle va passer sur le côté de Martine. Elle va se créer 2, 3, 4 occasions. Et forcément, au bout d'un moment, il n'est pas bien placé. Il couvre le hors-jeu. Ça fait but un partout. Au-delà de ça, Martine, en fait, même dans les duels, moi, je le trouve mou. Je ne comprends pas pourquoi il est titulaire de temps en temps. Je sais que le turnover, je sais que la rotation et tout. Mais il y a d'autres joueurs. En fait, moi, je préfère voir Hector fort de temps en temps à droite, de temps en temps à gauche pour dépanner, plutôt que de jouer avec Martine, qui, clairement, encore une fois, t'handicap. Maintenant, ce n'est pas le but de rester figé sur le match pourri de Martine, puisqu'on sait que, de toute façon, il ne sera pas titulaire au Barça. Je pense que ça peut être légitime de notre part de réclamer plutôt Hector fort à gauche plutôt que lui. Maintenant, autre problème dans cette première mi-temps. Après, on reviendra, bien sûr, sur tout ce qui s'est bien passé. Mais sur la première mi-temps, il y a eu un manque d'intensité marquant au milieu de terrain. Et j'ai envie de citer De Jong. Je suis désolé. Moi, vous allez me dire, De Jong, oui, c'est un grand joueur et tout. Je le sais. Mais tout ce qui est sans ballon, en fait, il faut bien comprendre une chose. C'est que si le Barça décide de presser aussi haut, si ton animation défensive se base sur des pièges de hors-jeu, des récupérations hautes, à partir du moment où, au milieu de terrain, ça ne fait pas le travail sans ballon, tu te retrouves exposé tout de suite. Et c'est pour ça que je cite De Jong. Parce qu'à plusieurs reprises, je l'ai vu en train de marcher. Je l'ai vu en train de trottiner. Et en fait, ce genre d'action, là, dans le Barça densifique, ce n'est plus permis. Ce n'est plus permis. Pourquoi ? Parce que, de temps en temps, avec Xavi, tu avais un bloc un petit peu plus bas. Je ne vais pas dire bloc bas, mais tu jouais beaucoup plus reculé qu'actuellement sur Antiflic. Donc, on ne remarquait pas ça. Pourquoi ? Parce que tout le bloc reculé. Là, le problème, c'est qu'en fait, De Jong, tu le vois dans le contre-pressing. Tu as les attaquants qui vont presser. Tu as deux milieux de terrain. Donc, ils vont essayer de récupérer la balle. Je pense donc à Pedri et à Casado. Et tu as ton troisième milieux de terrain qui trottine, qui ne va pas au duel, qui a peut-être peur de se faire mal. Alors, on peut encore une fois parler. Est-ce qu'il est vraiment à 100% ? Est-ce qu'il a peur de se blesser ? Mais je ne pense pas qu'on peut résumer son match à ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans l'attitude, généralement, De Jong nous a habitués à ça. C'est-à-dire qu'il a l'air un peu nonchalant. Tu as l'impression qu'il ne fait pas toujours les courses. Et c'est vrai que pour récupérer les ballons et pour ne pas être exposé ensuite, justement, à cause de la ligne du hors-jeu, c'est important que tous les joueurs soient d'accord sur le pressing et surtout qu'ils mettent une vraie intensité à la paire de balles. Et quand tu observes De Jong, surtout en première mi-temps, parce que sur la deuxième mi-temps, pour le début de la deuxième mi-temps en tout cas, ça s'est arrangé. Le Barça a mis beaucoup plus d'intensité et le Barça a plié le match. Et sur la première mi-temps, De Jong, clairement, il manquait quelque chose. Bon, maintenant, ça, c'est ce qui ne s'est pas bien passé devant le match. Excusez-moi, je me suis un peu attardé sur De Jong et sur Martin. Mais en fait, c'est quand tu vises l'excellence, quand tu vises la Ligue des champions maintenant, parce que moi, en tout cas, c'est les ambitions que j'ai envie d'avoir pour cette saison, c'est problématique. Mais on verra ça plus tard. Bien sûr, De Jong a le temps de monter en puissance, mais il va devoir se mettre au diapason. Si toute l'équipe presse, si toute l'équipe se donne, si ferme une rentre, il faut que De Jong le fasse aussi. Positif, parce que, encore une fois, tu mets 5 buts à l'extérieur en Ligue des champions. Vous allez me dire, oui, c'est une petite équipe en face, peut-être. Mais c'est le même tarif pour tout le monde en ce moment. Petite équipe, moyenne équipe, grande équipe. Tu tournes à 3, 4, 5 buts par match. Donc, au bout d'un moment, c'est plus anodin. Moi, je veux bien, quand tu mettais 7-0 là-bas en Liga, et ensuite, tu me disais, on verra contre le Real, on verra contre le Bayern. Je voulais bien vous croire. Mais maintenant qu'on a mis 4-0 par-ci, 4 à 1 par-là, laissez-moi savourer les victoires comme ça en Ligue des champions à l'extérieur, même contre les faits. Par contre, Lewandowski, auteur d'un doublé, il aurait pu mieux faire. Je suis limite frustré pour Lewandowski, parce que, petite anecdote, il est maintenant à 99 buts en Ligue des champions. Ça veut dire qu'il lui manquait un but pour atteindre les 100 buts. Bon, c'est son problème. C'est les records individuels, tant pis pour lui. Mais il aurait dû être beaucoup plus efficace. Parce que, si je parlais tout à l'heure de la première mi-temps qui a été globalement ratée du Barça, c'est aussi parce que l'efficacité n'y était pas. On a eu un Lewandowski très maladroit. En deuxième mi-temps, il a un face-à-face aussi. À l'arrêt, c'est limite un pénalty. Il tire carrément à côté. Bon, il se rattrape avec un doublé. Mais pour moi, il aurait pu faire mieux. Après, il a mis 2 buts. Donc, ceux qui aiment bien les statistiques vont me dire, il peut faire mieux, mais il a mis 2 buts quand même. Et vous avez raison. C'est le buteur du Barça. Il est meilleur buteur de la Ligue 1. Il fait partie des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Je crois que c'était son cinquième but, en fait. C'est pour ça que je vous dis que ça me frustre. C'est parce qu'il aurait pu mettre son sixième ou son septième but en Ligue des Champions cette saison. Tellement il a eu des occasions. Tellement il a eu des opportunités. Il est sorti en fin de match, au repos. C'est bien pour lui. Au passage, celui qui m'a vraiment marqué aujourd'hui, moi, je ne sais pas vous, c'est Koundé. Je pense qu'on ne peut pas quitter la vidéo sans avoir parlé de Koundé ensemble. C'est juste abuser la qualité de passe maintenant et la qualité de centre de Koundé. Je me rappelle comme si c'était hier des premiers matchs de Koundé à droite au Barça. On disait défensivement, c'est solide. La relance, c'est propre. Mais on ne va pas se mentir ici. On disait que c'était catastrophique offensivement parce que les centres étaient ratés, parce que les passes en retrait n'étaient pas bonnes. Et c'est là que tu vois aussi le progrès d'un joueur comme Koundé. Le travail d'un joueur comme Koundé. Et parce que maintenant, il a eu quoi ? 4, 5 possibilités de centre. Elles sont à chaque fois millimétrées dans les pieds. Une fois sur Lewandowski. Tiens, Kaviar. Une fois en retrait, je crois que c'est pour Rafinha. Une fois pour Fermin Lopez. Je veux dire, il fait 3 passes décisives dans le match. C'est un arrière-droit qui, à la base, quand même, je le rappelle, était défenseur central. Il est reconverti arrière-droit. Il fait plus que dépanner puisqu'il s'est clairement imposé à ce poste-là. Et il fait partie clairement des meilleurs arrière-droits du monde actuellement. Et je pense qu'il n'y a même pas de débat. Au-delà de ça, moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il ait été reposé le match dernier. Parce que déjà, on sait qu'il va jouer avec l'équipe de France dans pas longtemps de match. On connaît des champs. Mais surtout, tu vois la fraîcheur dans son jeu. Ça veut dire que s'il y a bien un joueur qui sortait du lot aujourd'hui, c'était Koundé à droite. Évidemment, ce n'est pas le seul. Rafinha a encore été décisif. Il n'est pas surdécisif une fois pour Enigo Martinez. Il est buteur. Il fait une frappe sur le poteau qui revient sur Lewandowski. Le match, globalement, de Rafinha est bon. Il y a juste, lui aussi, un petit manque d'efficacité sur la première mi-temps. Il est tout seul. La passe de la Miniamal. Je suis frustré pour la Miniamal. Franchement, j'ai fini ce match. Vas-y, quoi ? Faites des passes à la Miniamal. J'avais envie qu'il brille lui aussi. J'avais envie qu'il puisse augmenter son counter-stat. Même si c'est des petits détails. Mais en fait, il a tout essayé. Il a eu 2-3 situations où il aurait dû être passeur décisif. Mais ils lui ont tout mangé. Toutes les occasions ratées. À un moment, c'est Lewandowski qui est trouvé tout seul. Il fait un double contact avec ses deux pieds. Je ne sais pas, je n'ai pas compris en première mi-temps. En deuxième mi-temps, la Miniamal aussi une passe incroyable au-dessus de la défense. C'est juste dommage pour lui et pour ses statistiques. Parce que pour moi, il méritait mieux. Mais bon, c'est comme ça. Globalement, le Barça a fait plaisir. Et surtout, globalement, le Barça a fait le travail. Quand tu vois les... En tout cas, au moment où je parle. Parce que je crois que le PSG s'est fait taper à la fin du match contre l'Atletico Madrid. Ils vont lutter pour se qualifier en Ligue des Champions. Quand tu vois City qui a perdu. Quand tu vois le Bayern qui était en difficulté. Je ne sais pas comment ça s'est fini le match. Mais il y avait 0-0 à la 65 ou 70ème. Tous les gros ont du mal. Le Barça enchaîne les victoires. Même si c'était relativement faible en face. C'est important de prendre les points. C'est important de marquer des buts. Ça fait plaisir. Le Barça enchaîne. Pas de blessés. Gavi qui joue 30 minutes. Il y a plein de choses positives aujourd'hui. C'est tout pour la vidéo. C'était pour revenir sur ce match. N'hésitez pas. Si j'ai abusé sur Martin ou sur De Jong, dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà, moi ça m'a marqué. En tout cas, surtout sur la première mi-temps. Un grand merci pour le soutien. Comme d'habitude, on se retrouve demain pour la note aux joueurs. Ciao.